Ok donc apparemment ça c'est une carte du monde qui est sus. Bon on va checker ça tout de suite. Au niveau de l'Afrique, je sais pas pourquoi il y a des pays qui sont fait englober par l'Afrique du Sud. Ensuite il y a le Maroc qui a pris le Sahara occidental, pour l'instant les pays ont ce qu'ils veulent, ça a l'air plutôt bien. Ok là ça commence à être sus, pourquoi la Nouvelle-Sélande et l'Australie ont changé de pays ? Oh là oh là la Corée, elle se serait pas unifiée à tout hasard ? Et le Japon, pourquoi il y a un état qui est apparu entre le Japon et la Russie ? D'ailleurs on en parle pas mais Taïwan a gagné la guerre contre la Chine. C'est la même Chine qui a englobé toute la Mongolie d'ailleurs. Bon en Amérique c'est les US qui se font arnaquer parce qu'il y a le Canada qui prend une grande partie, le Mexique au Sud et l'Alaska est indépendante. On a le Québec indépendant, vive le Québec. D'ailleurs j'en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui me regardent depuis le Québec, je sais que vous êtes là. En Europe c'est un peu ça parce que le Royaume-Uni a quand même pris l'Irlande, l'Espagne a pris le Portugal, la France il n'y a pas trop de changements. Ici non, il y a le GR, je sais pas trop ce que c'est mais le Groenland. Où est cette grenouille qu'on voulait disséquer ? Le gamin français. C'est vrai qu'en France on a une belle réputation de mangeur de grenouille mais bon, en vrai c'est marrant, c'est marrant. Est-ce qu'il y a un docteur ? Je suis docteur, qu'est-ce qu'il y a ? Une crise cardiaque ? Je suis docteur en philosophie. Il va mourir, on va tous mourir. La phrase n'est même pas drôle mais en fait je vois tellement les mecs qui sont docteurs en philo ou qui font des études de philo comme ça, à toujours philosopher. D'ailleurs c'est des gens qui font des études de philo, force à vous déjà pour les études et dites-moi dans les commentaires. La carte des élections pour le suprême leader en Corée du Nord en 2019 ? Bon, mais il me semble qu'il y a 100%, bon ça m'a l'air d'être un score assez raisonnable. Tout le monde doit aimer le très démocratique président Kim en Corée, je trouve ça normal que tout le monde ait voté à 100% à l'unanimité pour qu'il soit réélu. Ça m'a l'air d'être une carte totalement legit. Ok, là on a un gars qui a refait une carte de l'Europe mais il a fait quelques modifs donc on va les checker ensemble. Bon, là il a créé un territoire au sud de la Turquie, je sais pas trop ce que c'est. Ici en Grèce, il a donné pas loin d'Istanbul. Ensuite, bon la Pologne, il y a un peu moins de territoire à l'est. Kaliningrad devient allemand. Vers chez nous, il y a la Catalogne qui devient un pays et le Portugal qui prend tout le nord de l'Espagne en fait. Ensuite l'Irlande devient un pays à part entière et l'Irlande du Nord n'est plus aux Britanniques. Ok, sinon ils ont complètement décidé de supprimer un pays, donc il y a le Kosovo qui n'est même plus indépendant en fait. Et la Hongrie qui prend une grosse partie du territoire roumain. Google. Goulag, évidemment c'est le meilleur ! POV, le moteur de recherche où tu ne recherches pas, en fait c'est lui qui te trouve. Les paysans français qui sont ruinés. Le richissime roi Louis XVI toutes les 5 secondes. Encore une fois, je demande votre aide financière. Pas mal, pas mal. Quand le professeur te laisse en charge de la classe. Oui. Ah oui. Évidemment. Sous ma politique de la classe, personne ne parle. Enfin on va voir la France vue par les Parisiens. Les Bretons apparemment vous êtes des gros alcoolos. Ici c'est les plages, bon ça ça ne m'étonne pas. Au nord pauvre. Ici apparemment vous êtes des dépressifs les Alsaciens. Bon, les paysans qui contrôlent la moitié de la France. Plages, plages, plages. Terroristes. On a aussi des terroristes en Corse apparemment. Et tous les Marseillais, bon apparemment vous êtes des menteurs. Voilà, bon une carte très représentative évidemment, la maison est au centre. Bon c'est assez réel en vrai cette carte, assez réel. Et enfin la carte de la France vue par les Marseillais. Donc capitale Marseille. Où le sud est là. Nord. Ah oui le nord, le nord c'est bas. Ah oui vous n'aimez vraiment pas les Parisiens vous les Marseillais. Et le pôle nord carrément. Ah oui le Pas-de-Calais ça c'est le nord. Ah oui la mer du nord en fait là, là tout ça c'est la banquise. Genre à tout moment on retrouve le Père Noël à Londres. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Est-ce qu'elle est réelle ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas Marseillais. D'ailleurs envoyez-moi des memes ou des cartes sur mon Discord qui est dans la description. On va se laisser sur ça. Je vais tenter encore une fois une nouvelle intro. Laissez un like si vous avez aimé ou abonnez-vous. Et dans tous les cas je vous dis ciao République démocratique du Congo. Il faut vraiment que je m'améliore sur les autres. Sous-titres par Jérémy Diaz